Et voilà, normalement, nous sommes en direct. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir, Emilia. Et bienvenue à Sa Coule de Source, qui est une chaîne Twitch pour découvrir les cuisines de l'histoire et tout ce que vous n'avez jamais osé demander dessus. Et dans chaque live, on va décortiquer une source, c'est-à-dire un document qui nous ouvre une porte vers des sociétés à découvrir, des sociétés du passé notamment, et grâce à un chercheur ou à une chercheuse qu'on interviewe. Ici, ce sera Emilia. Alors n'hésitez pas, posez vos questions, réagissez durant le live ou sur les réseaux sociaux, et que ce soit là maintenant, tout au long de l'émission, et à la fin aussi, on pourra faire une séance de questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc bonsoir. Bonsoir, Emilia. Tu es la chercheuse qu'on nous a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Emilia, alors tu m'as excusé la prononciation de ton famice, Emilia Matosfer-Perandis, qui est maîtresse de conférences à l'Université internationale de Catalogne, à Barcelone, et qui travaille principalement au carrefour entre l'archéologie et l'histoire du droit, puisque tu as les deux formations. Alors pour commencer, on pose toujours cette question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, et ce qui t'a amené en fait à travailler sur tes domaines de recherche actuels ? Merci beaucoup, Quentin, et merci aussi, Catherine, pour l'invitation. Je suis super contente d'être ici. J'espère que ma prononciation sera assez claire. Sinon, tu m'as dit, je peux répéter. Parce que j'ai tendance à parler vite, même en français, même en espagnol. Tu me connais bien. Donc, qui suis-je ? Moi, j'étudiais le droit, et je me suis spécialisée en droit romain. Mais j'ai eu la chance de faire ma thèse à Palerme, où mon professeur, Jean-Franco Poucoura, était un de ces rares figures académiques qui comprenait l'importance de l'archéologie pour comprendre le droit. Parce que le droit, c'est une façon de notre société de s'exprimer, de se régler, de s'organiser soi-même. Donc, c'est aussi dans l'évidence matérielle qu'on peut voir comment le droit a réglé la société ancienne. Donc, il était un gros passionné de l'archéologie subaquatique, en fait. Il m'a introduit à ce monde-là. Et moi, que j'avais un gros intérêt aussi pour l'archéologie en général, moi, j'ai décidé aussi, à la fin de mon doctorat en droit, de poursuivre un doctorat en archéologie dans le projet Portus Limen, qui était déroulé entre Southampton et Lyon 2, en France. Et voilà, ici, vous savez, un couple de photos sont un peu pourri, honnêtement, parce que je n'avais pas de photos bonnes. Je les ai prises sur mon ex. Donc, vous savez ici, avec le groupe de Portus dans l'excavation, qui a eu lieu en 2018. Et là, à côté, dans son présentation à la Sapienza à Rome, que moi, j'aime bien, même si la qualité n'est pas trop bonne, parce qu'il y a Minerva là, et moi, je suis au-dessous, en train d'expliquer. Donc, ce que j'ai pour résumer un peu, je pense que mon parcours est un peu organique, honnêtement, parce que c'était une façon d'étudier les sources, se rendre compte que l'archéologie, c'est essentiel, spécialement pour comprendre la réalité de la vie romaine, d'un côté, et spécialement parce que je suis plutôt dédiée à la vie marine, à la navigation, le commerce romain. Et comme c'est un domaine qu'il y a des fois que l'espace est dans des traces des sources écrites, ou que les juristes ne s'expriment pas d'une façon qu'ils expriment la vie journalière de ces personnes qui travaillent dans la tripulation, d'abord, c'est dans l'archéologie qu'on peut répondre deux questions de la raconte que les sources nous laissent. D'accord. Et c'est vrai que ce que tu dis est assez fascinant parce que c'est assez exceptionnel, avoir cette double vision, à la fois archéologie et histoire du droit et comment l'un et l'autre peuvent s'éclairer réciproquement. Et tu viens d'aborder la question des sources et du fait que, justement, pour l'Antiquité, c'est une question difficile, on manque parfois de sources. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les sources sur lesquelles tu travailles, en particulier celles dont tu avais envie de parler aujourd'hui dans l'émission ? Oui, merci. En fait, je vais la mettre ici. Après, si ça ne vous dérange pas, je vais la lire premièrement parce que je sais que pour les gens qui sont en Twitch, l'écran, c'est assez petit. Donc, je préfère la lire. Et après, on peut l'introduire un peu. Donc, bon, comme introduction, ça, c'est un texte de la compilation du XVIe siècle, appelé le Corpus Juris Kiwilis, qui a compilé l'empereur Justinien. Et ça, c'est une compilation de sources classiques de droits romains, en fait. Je ne vais pas me mettre sur l'effet de comment ils ont décidé de choisir des sources ou pas, parce que c'est une question qu'encore, les gens qu'on étudie, les digestes, on se demande pourquoi ils ont choisi des sources ou pas. mais ils sont ordonnés par livre et par titre. Et concrètement, ce texte que je traite ici, qu'on doit comprendre les digestes comme un patchwork des sources, comme une compilation qui a un sens pour les gens qui l'ont compilé, mais nous, on est encore en train de faire sens de ça. Mais ça, c'est le titre dédié à la loi rhodienne, qui, en fait, c'est surtout la grosse loi de laquelle je voudrais parler aujourd'hui. Et concrètement, c'est un texte transmis par un juriste du IIe siècle et après Jésus-Christ, que c'est Volusius Messianus. Il a travaillé sur le royaume de l'empereur Antoninus Pius dans le IIe siècle, dans un royaume un peu de tranquillité dans le gouvernement romain. On dit l'empereur sage, et tout ça. Et voilà, ici, concrètement, ce qui fait Volusius, c'est compiler une source qui s'appelle constitution impériale. Concrètement, c'est ce qu'on appelle un rescrit, que ça, c'est concrètement une réponse à une demande posée pour un sujet, un citoyen ou pas citoyen, qui demande à l'empereur comment agir dans son situation. Et alors, l'empereur ou un juriste qui s'est qualifié pour répondre avec l'autorité de l'empereur qui travaille dans la bureaucratie impériale, dans ce cas Volusius, répondait et disait « Volusius Messianus, extrait du droit rhodien, pétition d'Eudemont de Nicomédi à l'empereur Antonin. » Je cite directement la réponse. « Antonin, roi et seigneur, nous avons fait une affrage à Icarie et avons été dépouillés par les habitants des Cyclades. » Ça, c'est un peu la question que Eudemont de Nicomédi demande à l'empereur et Volusius avec la voix de l'empereur ou, on ne sait pas, peut-être Antoninus Pius même a répondu « Je suis maître du monde mais la loi de la mer doit être jugée selon la loi maritime de rhodien lorsque notre propre loi n'entrée pas en conflit avec elle. » La conclusion, Auguste, aujourd'hui, divinissée, a pris la même décision. Donc, il y a divers trucs ici que je vais parler en détail mais essentiellement, on a les trucs d'Eudemont c'est un marinière, il a fait naufrage et il a été dépouillé pour les gens qui habitaient dans l'Est Cyclade que c'est la région où Icarie se situe en fait dans la région de Grèce et il demande comment agir dans cette situation et ce que l'empereur lui répond c'est qu'il n'a pas de compétence sur ce sujet parce que c'est la loi de la loi de rhodien qui a la compétence sur les affaires de la mer. Donc, il dénie son compétence pour connaître de ce sujet et en fait, il utilise l'appui d'un autre impéreur qui en fait s'est divinissé, il est dit qu'en entonant il écrit sa réponse et il dit qu'il a pris la même décision. on n'a pas trouvé la réponse d'Auguste en disant la même chose donc on ne sait pas si vraiment l'impéreur dit un peu ça pour trouver un peu d'autorité dans sa réponse mais quand même il utilise un peu l'idée de la coutume des anciens c'est que ça a été avant pour justifier aussi sa décision que c'est un truc très romain de parler de ce qui a été fait avant les prédécesseurs c'est toujours un truc très important j'espère que ça a été bien lit je sais que ma prononciation c'est un peu espagnol non non franchement c'était très bien en tout cas je pense que tout le monde a compris et je vois que dans le chat des gens comme Bibliogryphium on trouvait que maître du monde c'est assez amusant comme appellation ah oui oui on parlera de ça en fait il y a divers avis sur les trucs desquels s'appellent les maîtres du monde en fait il y a des idées sur l'iconographie impériale de commencer à voir l'impérieur comme les maîtres du monde mais en fait mon ex-boss de Finlande de Kajus Tauri en fait il y a un article donc il dit que vraiment c'est une façon de se donner un peu d'autorité l'impérieur pour cacher le fait ça ne l'importait pas vraiment l'affaire des hauts démons il répond mais vraiment il ne veut pas se mêler donc il dit je suis le roi du monde et donc j'ai beaucoup d'autorité mais ça ça ne me bat pas donc voilà vous savez la loi du rôde pour vous régler vous s'arrangez vous-même en tout cas c'est déjà très amusant de voir comment un code ou un recueil comme ça fonctionne par la pratique en reprenant des cas concrets ici des requêtes et comment dire on voit déjà il y a plein de pistes en termes de conflits de juridiction de compétences et donc je serais vraiment curieux de voir du coup comment toi à partir de cet extrait tu arrives à développer tes recherches ouais non en fait ce texte il parle des plans de questions en fait que je voudrais développer ici si on si tu me laisses par exemple commencer pour les deux personnages qu'on parle ici premièrement comme on dit oui c'est le contexte historique c'est le royaume d'Antoninus Pius en fait pourquoi je voudrais souligner ça parce que moi par exemple que j'étudiais la piraterie à l'époque romaine bon premièrement c'est-à-dire vous comme médiévaliste ou médiévaliste je ne sais pas exactement le terme pour vous décrire vous savez aussi que la piraterie vraiment je pense que ça n'a disparu jamais même aujourd'hui on a encore des pirateries c'est un phénomène que simplement je pense qu'il va à plus ou moins c'est pendant la question politique donc le truc c'est qu'on sait bien que dans la république romaine que c'est une période de beaucoup de violences beaucoup de désordres comme ça il y avait plein de piraterie active dans la Méditerranée etc ce qui se passe c'est que dans le royaume d'Antoninus Pius il semble que c'est une période de tranquillité politique de stabilité avec un empire que c'est vraiment solide avec un empire que c'est aussi en expansion avec un empereur qui est intellectuel qui connaît bien qui sont une ligne de succession et donc il arrive des trucs comme c'est que c'était arrivé au démon qu'il a été volé pour les pour les gens du carré ça c'est piraterie ça c'est quoi exactement qu'est-ce qui se passe ici donc ça nous parle de que vraiment une apparence de tranquillité ça cache un peu peut-être qu'il y a encore un peu des affaires violentes spécialement dans un empire si grand comme les romaines en fait il ne peut pas comment contrôler toutes les affaires violentes qui se passent là donc je voudrais d'un côté souligner ça d'autre côté j'ai trouvé cette source en fait quand j'ai travaillé un peu sur le PowerPoint j'étais hyper contente parce qu'on n'a pas si tant d'informations sur Bolusius Messianus mais il semble qu'il y a une inscription à Hostie en Italie qui réfère à Bolusius et bon c'est vrai qu'on ne peut pas exactement dire c'est une hypothèse que vraiment c'est la même personne parce que comme vous pouvez voir ici il dit que c'est le procureur de Libel et de recensement de l'empereur Antonin Le Pied Antonin Le Pied excusez-moi donc s'il est le procureur de Libel ça veut dire qu'il était un haut fonctionnaire un bureaucrat impérial ça veut dire que quand il écrivait il écrivait avec l'autorité de l'impéraire ça veut dire aussi que ce qu'il disait devenait droit devenait loin une fois qu'il le disait parce que cette réponse en fait c'est des demandes de Jean Coman sur son problème de jour mais quand il y avait une réponse de l'impéraire il y avait comment dire oui une réponse qui devenait droit et ça pouvait aussi être utilisé pour des autres cas pareils donc ça se convertait aussi avec un précédent donc on parle d'une personne qui vraiment a un immense pouvoir comme vous imaginez parce qu'elle répond à des questions et elle crée du droit donc aussi une question ici qu'on ne saurait jamais malheureusement c'est ce qui répond c'est l'impéraire Antonin ou c'est Volusius Messianus qui parle pour l'impéraire Antonin donc cette comment dire cette expression très colorée de je suis le maître du monde ou je suis comment on dit exactement les maîtres du monde oui ça c'est la voix d'Antonin d'Antonin Lepier ou c'est Volusius Messianus qui veut un peu utiliser un langage un peu d'autorité c'est vraiment intéressant de voir ces différentes comment dire layers en français je ne sais pas comment dire ces couches ces différentes couches oui différentes couches dans une source non et comment ça passe d'un moment à l'autre comme ça oui effectivement on voit déjà toute la complexité de savoir qui est fait notamment l'auteur qui s'exprime à travers cela et en plus il y a ce croisement comme tu disais entre maître du monde et référence à un grand empereur précédent Auguste qui a été divinisé donc argument d'autorité alors oui oui surtout oui parce que tu parles surtout de la première empereur de Rome non c'est la première qui a été divinissée aussi et qui a commencé bon je pense que je ne sais pas chaque personne qui visite un musée romain il y a normalement un statue d'Augustus parce qu'il y a partout il a fait plein de copies pour tout l'empire donc vraiment c'est l'autorité si on veut dire si on veut appeler un empereur non mais bon et comme tu as dit oui comme il y a différents sujets de quelques restrières de cette source moi je suis divisé je sais que l'écran c'est petit mais j'ai divisé ici en trois gros sujets ce que je voudrais souligner dans cette conversation c'est premièrement situer qu'est-ce que c'est la loi rodienne parce qu'en fait c'est une loi qui a beaucoup de trajectoires de son début parce qu'après il a été transmis aussi dans des législations médiévales avec des différentes solutions pour les problèmes qu'il traite mais même il était là présent je voudrais aussi souligner qu'Antoine et moi on connait bien le sujet parce qu'on a été dans une école d'études avancées spécialisées dans le pluralisme juridique donc évidemment le pluralisme juridique c'est une question que je voulais traiter et c'est sûr c'est très évident en fait parce qu'on parlera plus de ça mais comme vous savez vous dans le texte ce qu'il dit Antonin c'est la loi rodienne applique dans ce que c'est pas en contradiction avec les droits romains donc il parle qu'il y a des différents comment tu as dit l'ailleurs excusez-moi des couches différentes couches de sources ici et qu'il établit une hiérarchie finalement c'est les droits romains que c'est sur tout ça mais même il y a différentes sources qui appliquent et finalement les droits du port que j'ai mis ici comme une sorte de discussion ça c'est une hypothèse ça c'est une question sur laquelle je voudrais travailler dans un article dans le futur donc ça c'est un truc que je veux toujours parler comme si c'était c'est des idées que je pense que peut-être c'est possible mais je ne suis pas sûr si c'est une possible interprétation ou pas ah ça c'est super pour notre audience aussi parce que c'est vraiment la recherche qui est en train de se faire alors on dirait oui 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 et oui donc une des questions qu'on va traiter ici c'est aussi évidemment la question de s'épave la question de qu'est-ce qui se passe avec les trucs qui sont perdus dans son épave par exemple c'est pour ça que je normalement c'est pas simplement parce que j'ai passé des temps en Finlande mais aussi je profite des fois pour mettre des images des moumines pas simplement parce que je les aime bien mais aussi parce que Toby Jansson l'autrice la créatrice des moumines sa famille était des marinières et il y a beaucoup de sites BD où elle met aussi des coutumes maritimes comme par exemple la piraterie ou les pillages qui se faisaient pour les marinières c'était pas par exemple conçu comme piraterie parce que c'est pas une question d'état mais une question privée mais ça veut dire que ça existait et c'est une pratique qui est encore utilisée au début du 20ème siècle quand elle a dessiné ses BD donc une question que je trouve hyper importante et intéressante quand on étude et c'est pour ça que je pense que la vie maritime me fascine c'est parce qu'il y a plein de choses qui continuent à être utilisées même par exemple quelques principes de la loi rhodienne que c'est une loi qui commence avant la période de l'anistique mais qui aussi se transmit les principes de la loi rhodienne dans l'époque médiévale probablement parce que simplement c'est une question de praticité les mariniers finalement ont des nécessités pratiques de sa vie à bord et utilisent les trucs qui sont importants pour eux et il y a aussi des pratiques qui continuent à se faire même dans le 20ème siècle dans le comment payer les affaires qui arrivent après un épave donc c'est intéressant de voir ça alors dis-nous tu peux nous parler un petit peu plus de cette loi rhodienne sur laquelle tu travailles oui bien sûr en fait bon cette image que j'ai mis là en fait c'est une image qui c'est un peu comment dire conflictif parce que vraiment on n'a pas vraiment l'inscription sur la loi rhodienne on a cette inscription qui a été trouvée dans l'époque d'Hérode mais c'est qui s'est inscrit dans cette pierre c'est le texte de Paul un juriste du 3ème siècle après Christ qui s'est aussi compilé dans le même titre de lequel gestrait les fragments desquels on parle aujourd'hui donc c'est comment dire une paraphrase de la loi rhodienne par un juriste romain un bureaucrate aussi quand on sait même que la loi a été mentionnée par des auteurs beaucoup plus avant même par des auteurs grecs donc on sait que la loi rhodienne c'est une loi beaucoup plus ancienne qui a été assumée pour les romains que peut-être même ils l'ont un peu ajustée ou interprétée à sa façon de faire les choses comme les juristes islamistes de l'époque médiévale ont fait comme des autres populations de l'âge médiéval sont fait et sont adaptées un peu à ça à ces nécessités donc ce que ça veut dire en raison j'ai mis cette photo pour illustrer la loi rhodienne mais vraiment on pense que c'est une copie on ne sait pas exactement de quelle époque d'un texte romain donc ce n'est pas la loi rhodienne par soi mais essentiellement la loi rhodienne qui occupe les titres 14.2 de Digest là on peut trouver que vraiment ça traite une chose en particulier que c'est les jets à la mer mais beaucoup de choses en plus donc en général je dirais et moi je pense qu'il y a plein des académiques qui suivent un peu cette vision aujourd'hui c'était une compilation des coutumes maritimes générales une compilation on dirait mais pas comme on la comprend aujourd'hui c'est pas un code un truc comme ça c'est une question oui on a différents coutumes maritimes qui sont considérés sur les paroles plus on dirait de la dénomination loi rhodienne mais concrètement ce qui est plus connu de la loi rhodienne c'est qu'elle réglait ce qu'on appelle les jets à la mer que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ça mais ça c'est la situation dans laquelle on a un danger dans la mer on est dans les bateaux on a un danger et ce qu'elle fait c'est de jeter des trucs de la cargaison pour essayer de balancer les bateaux et essayer de la sauver le principe général de ça c'est qu'en cas où les bateaux se sauvent pour cette action de jeter les trucs à la mer et arrivent à un port ceux qui ont sacrifié sa cargaison pour la cargaison des autres pour sauver la cargaison des autres en plus de la vie et tout ça doit compenser je veux dire ceux qui ont sauvé sa cargaison doit compenser à ceux qui l'ont perdu et un truc qu'on ne sait pas exactement comment ça se fait à l'époque c'est comment évaluer la valeur de la cargaison qui était perdue parce que le problème c'est qu'on n'a pas trop de documentations à bord donc on ne sait pas exactement comment c'était évalué si c'était par rapport au prix de la port ou les bateaux arrivaient etc ça je vous l'ai dit comme exemple simplement parce que je les connais parce que ça a été décrit par des juristes des écoles maliquie à l'époque médiévale qui sont beaucoup plus détaillées et on a beaucoup plus de sources pour documenter ça à l'époque romaine vraiment on ne sait pas exactement la façon dans laquelle évaluer quelle était la valeur de la personne qui était perdue c'est vrai qu'ils nous disent d'une façon très pratique ils nous disent qu'est-ce qu'on doit jeter premièrement et qu'est-ce qu'on doit jeter après honnêtement d'une façon pratique je pense si je suis en danger dans une tempête dans un bateau je jette ce que j'ai à la main on ne réfléchit pas exactement qu'est-ce qu'on doit jeter mais par exemple les juristes réfléchissent et disent ok tu dois jeter des choses qui sont plus lourdes mais aussi laisser quelque chose pour faire balancer les bateaux c'est intéressant quand même donc d'un côté la loi rhodienne règle les droits de l'âge à la mer mais d'un autre côté aussi elle nous parle d'une façon un peu plus indirecte d'un principe établi par les romains que c'est l'interdiction de ce qui s'appelait les droits d'un offrage donc j'utilise encore les moumines aussi parce que c'est super cette image pour illustrer ça ici c'est un BD qui s'appelle Mouminaïla pour illustrer un peu la situation ok les moumines arrivent dans cette île où il y avait ces comment ça dit ancestors et cette protomomine il fait de la pêretrie donc ce qu'il fait c'est de faire brûler des bois faire comme un faux comment dire un phare pour faire les bateaux s'approcher dans la côte et aussi comme ça les faire aussi avoir souffrir un naufrage secouler et comme ça récupérer tout ce qui vient de bateau tous les biens qui vient du bateau de naufrage et en fait le droit de naufrage c'est une pratique que c'est complètement assumé comme une pratique partie de l'économie de beaucoup de populations maritimes anciennes parce qu'ils comprenaient si c'est un bateau qui c'est pas de ma tribu c'est un bateau de gens que je connais pas ils avaient le droit de le faire naufrager et avaler tous les trucs qui venaient avec le naufrage et ça ça a continué pendant beaucoup de temps jusqu'à le moment où dans le premier siècle avant Christ il y a j'imagine que peut-être avec évidemment ça c'est l'unique source qu'on a mais je pense que ça viendrait cette interdiction de la partie des romans de voler ou de faire de piller les épaves venaient surtout parce que les romans étaient en train de développer son empire après la victoire dans la guerre punique et ça évidemment c'était d'un côté une idée d'avouer la violence et essayer de protéger la navigation secure dans la Méditerranée qui était à soi mais vraiment la première source qui nous parlait de ça j'évalue que c'est dans la dizaine de 8ème et 7ème avant Jésus-Christ il y a un édite de la dépréter qui dit que la personne qui vole les trucs qui possèdent un naufrage sera culpable d'un délit de vol avec violence et sera puni de telle façon donc ça c'est le début d'un nouvel coutou maritime indiqué pour les Romains qui c'est si tu ne peux pas voler la propriété qui vient de naufrage parce que vraiment ça appartient encore au propriétaire et ça vient directement du droit romain où les Romains comprennent que tu ne peux pas acquérir un bien qui possède un naufrage parce que ça n'était pas abandonné par le propriétaire c'était un accident donc le propriétaire encore va continuer à être le propriétaire et la loi rodienne nous parle un peu de ce principe donc vraiment la loi rodienne nous dit aussi que tous les biens qui sont jetés à cause d'un épave ça continue à partenir au propriétaire donc les gens ne peuvent pas l'avaler mais dans le cas d'Eudemont dans la source qu'on voit on voit qu'il a été pillé donc pour les habitants de Carie c'est ça qu'Eudemont dit donc on peut aussi penser qu'Eudemont ment qu'il a été les trucs sont pris vraiment il n'y avait pas un vol mais bon quand même c'est vrai que la loi rodienne aussi prévue qu'on ne doit pas piller les biens qui possèdent un naufrage parce que ça appartient encore aux propriétaires et ça par exemple nous parle d'une intention de faire une Méditerranée plus sécurisée pour la navigation mais les sources comme celles de laquelle on parle ici aussi nous veulent dire que même si c'était l'intention principale parce que comme je t'ai dit ce texte procède le texte qui parle de ce principe que tu ne peux pas voler dans les pavres vient du premier siècle avant Christ ici la source de laquelle on parle c'est du deuxième siècle après Jésus-Christ et document une pratique qui continue à être pratiquée pour les gens des îles l'idée de tu souffres à naufrage et je te pille les choses qui sont dans ta carrière que sont donc ça nous parle de ce que j'avais dit avant la piraterie ou ce type de pillage n'arrête jamais d'exister spécialement dans des régions qui peut-être sont moins contrôlées par l'état romain tout à fait oui ça montre comme tu dis une permanence des pratiques en fait en fait on a ici bon ici je vous ai mis des images d'un épave qui est moderne en fait c'est si quelqu'un de les gens qui écoutent va à Mallorque dans quelques moments dans l'été comme ça ça c'est un épave qui c'est incroyable parce que c'est au-dessus d'une des plages les plus touristiques de l'île de Mallorque c'est à 10 mètres donc il y avait des gens qui nageaient et ils ne savaient pas qu'il y avait un épave donc il y a une tempête il y a bougé un peu de sable c'était découvert cette épave mais je voulais simplement mettre ça parce qu'il y a comme des scoobas qui prennent on a des traces des sociétés des urinatores des gens qui étaient dédiés à sauver les trucs qui étaient perdus à cause d'un naufrage qu'on était jeté etc donc c'est vrai que j'imagine que ça pouvait être pas de l'occasion dans tous les cas parce que vraiment si tu fais un naufrage dans la mer il y a 30 mètres vraiment aucune personne peut vraiment aller là avec les moyens de l'époque mais il y a une possibilité de récupération en cas où c'est un peu plus proche de la côte il arrive à arriver au bout de la mer et récupérer les choses donc il a vraiment l'intention de rendre la propriété de ce qu'il a perdu parce qu'il n'a pas abandonné ils sont simplement perdus pour une question d'un accident mais alors la source que tu nous as montrée au début dans le digeste il dit que lui pour le coup il a été victime de piraterie oui la question c'est est-ce qu'on peut appeler ça piraterie ou c'est simplement l'exercice de ce droit d'un naufrage que c'est pas légal à l'époque mais que pour des populations côtières peut-être que ça continue à être en façon de 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 sa économie tu sais de sa façon d'avoir de comment se dire une source de bon d'avoir des biens etc donc peut-être que c'était une coutume maritime qui avait qui même si c'était réglé d'un côté pour les romains n'avait pas disparu dans tous les dans tous les côtés de la méditerranée quand même en arrivant à la hypothèse que j'avais dit une question aussi c'est si ça c'est un droit de port parce que je dis ça parce que d'un côté il y a l'hypothèse de mon de mon professeur de Palerme Jean-Franco Porcura qui a publié un article de l'année 80 de l'année 83 je pense où il prenait cette source avec le texte de la loi portuaire des cônes aussi en Grèce pour dire peut-être cette cargaison qui est au démont dit qui a été prise c'était simplement une façon de se faire payer les taxes du port pour le sauvetage pour se loger dans les ports à cause de nos fasses etc mais le truc c'est que concrètement c'était pas bon c'est contesté maintenant parce qu'il y a une nouvelle traduction de la loi et en fait ils disent qu'il avait un régime particulier donc honnêtement c'est une question que c'est pas clair on dirait surtout parce que même s'ils ont dit ok non pourquoi il n'a pas raison parce qu'à Cône en fait il n'y a pas de taux portuaire parce qu'on était payé par des vergettes par des bienfaisants de la ville pour avoir un statut etc ok c'est une possibilité dans cette porte là mais ce qui me fait penser si c'est une coutume portuaire c'est une source plus tardive en fait dans le 14ème siècle peut-être pour les gens qui sont médiévistes comme toi ou qui travaillent dans cette période l'image ou le nom d'Imba Tuta probablement je ne le prononce pas bien moi je dois dire je ne suis pas spécialiste de cette période simplement je connais ça et moi je voudrais explorer un peu ça parce qu'Imba Tuta les voyageurs il a vu dans ses voyages une coutume dans l'océan de l'Inde qu'il appelait les droits du port que c'est dans les ports de cet area de la côte indienne quand il se produisait un oeuf en épave il y avait des gens du port qui pouvaient prendre le reste de cette épave parce que c'était comme un hommage ou un droit du port par l'autorité que le port avait sur cette région c'est comme dire tu as supris un opave ça c'est un area que je contrôle et je prends ça pour moi évidemment si notre source c'est de la deuxième après Christ ici dans la 14e je comprends qu'il y a une grosse différence mais comme je te dis c'est vrai que dans les coutumes marinières il y a des choses qui sont transmises donc ce que je voudrais étudier c'est comment les ports de ces régions de Cyclades étaient gérés parce que pour ce que l'on sait grâce à un article de Pascal Arnaud comment s'appelle exactement c'est sur City un port ou quelque chose comme ça ce qu'il nous parle c'est que dans l'Empire romane les ports se géraient soi-même différemment il y avait des fois que c'était les villes qui réglaient les ports il y avait des fois que c'était l'Empire il y avait des fois qu'il était des privés donc vraiment ça dépend du contexte donc mon intention c'est aussi d'étudier ce contexte des Icari et les Cyclades pour voir comment c'était la gestion et voir si peut-être on parle ici d'un droit du port qui subsiste là que vraiment Néodémone il était une personne qui voyageait naviguait dans cette côte sans connaître les coutumes et ce qu'il appelle ou qui dit ok je me fais voler je t'ai payé peut-être que c'est simplement un coutume qui subsiste là et que peut-être c'est considéré même légal parce que comme on avoue dans la réponse d'Antonane vraiment il ne dit pas trop il dit ok c'est le maître du monde mais ici il y a la loi rhodienne et la loi rhodienne ok il dit qu'on doit protéger les gens qui ont souffert un naufrage mais s'il y a un coutume ici qu'est-ce qu'on fait non directement il y a comme des différentes couches des coutumes maritimes et des droits ici donc vraiment c'est un peu compliqué parce que d'un côté on aura les droits romains qui interdisent les gens d'avaler les choses qui viennent d'un naufrage peut-être ici si on parle d'un droit de port si on ne s'existe pas ou d'un coutume maritime ça valait les choses qui viennent d'un naufrage que ça vient d'ancien la loi rhodienne qu'elle n'est pas exactement claire aussi parce que il n'y a pas grand chose qui nous sépare de nous en fait on a des fragments commentés par des juristes mais on n'a pas exactement les fragments de la loi soi-même donc honnêtement je ne suis pas sûre exactement de qui on parle ici mais ce qu'on est sûr c'est qu'on parle ici de qu'il y avait un gros pluralisme juridique il y a des différentes couches de sources qui agissent dans le même espace et dans le même temps sur une même question et même l'empéraire il les phrase directement il fait référence au pluralisme juridique de la façon qu'il énonce sa réponse quand il dit il y a moi que je suis les rois du monde je me rappelle exactement comment on l'a phracé sur les les rois oui c'est les les personnes qui gèrent le monde oui aussi il y a la loi rodienne qui s'occupe des affaires de la mer donc comme je dis dans mon titre là-dedans de ma communication une loi unique pour les gouverner et tout pour gouverner tout ce qui se passe dans la mer et d'un autre côté il y a des costumes qui peut-être subsistent là donc comment est-ce qu'on va gérer tout ça exactement spécialement quand l'empéraire il donne l'impression dans ce texte qu'il ne veut pas pas savoir tout tout donc on a des traces j'ai travaillé ça dans mon bouquin en fait on a des traces des des violences qui subsistent spécialement dans la partie plus orientale de l'empire que vraiment il n'y a pas un contrôle exhaustif de la violence maritime dans l'empire romain donc peut-être que c'est une question que l'empire ça ne l'intéressait pas si cette île ne sont pas de son intérêt il ne va pas régler les problèmes et les pauvres et les démons ils restent dans sa cargaison et voilà ce qui me frappe ce que tu racontes ici c'est à la fois face à cette comment dire cette situation de pluralisme juridique comme tu dis donc cette situation ou cette configuration où plusieurs droits ou systèmes normatifs coexistent et parfois se contredisent l'un l'autre et ça en prend des conflits d'autorité et de gestion et aussi tu montres bien finalement comment toi en tant que spécialiste de l'antiquité tu en viens en fait à travailler avec des faisceaux d'indices de quelques mentions des quelques sources épigraphiques ou quelques documents écrits et qui font des commentaires qui sont parfois extrêmement allusifs extrêmement vagues et comment tu arrives à décoder tout ça pour arriver à des hypothèses de recherche oui bon c'est vrai c'est parce que bon comme on est toutes cette période et ce qui nous intéresse finalement on fait les liaisons avec tout ça mais c'est vrai un dernier sujet de lequel je n'ai pas traité j'ai traité dans mon livre c'est la la barrière que c'est la mer par rapport à l'impérieur parce que bon par exemple c'est un truc que j'explique à mes étudiants dans les cours les choses ou res en latin vraiment ils sont de différentes classifications et par exemple la mer c'est une chose que c'est public et aussi que vraiment c'est c'est une chose que vraiment on ne peut pas gérer il n'y a pas vraiment un droit roman maritime on dirait bon premièrement parce que les romans ne sont pas trop bons et très systématiques avec sa création de droits mais d'un autre côté parce que aussi il conçoit que la mer c'est un truc que c'est vraiment un peu sauvage on ne peut pas vraiment mettre comme dans la terre par exemple s'il y a dans l'audience quelqu'un que l'autre il verra que les romans par exemple sont très organisés avec la terre la terre vraiment il met des des centuriations il met des lignes il a mesure c'est vraiment il y a une grosse organisation un corpus d'agrémentores par exemple qu'organisateur mais avec la mer on ne peut pas faire ça on ne peut pas la diviser en petits morceaux et tout ça donc dans ce texte par exemple je ne sais pas mais peut-être aussi l'impère Antonin se reflète sur la loi rhodienne parce qu'il trouve qu'il n'est pas capable de gérer la mer en fait c'est un domaine qui c'est un peu extra c'est un domaine que l'impère il n'est pas il est le roi du monde terrenal il n'est pas le roi du monde maritime on dirait donc la reine du monde maritime c'est la loi rhodienne en fait pour cette comparaison qu'il fait donc il établit comment dire une auto-limitation en fait à son pouvoir je ne peux pas gérer les affaires de la mer ça c'est pas mon domaine et en fait les juristes on peut voir ça parce que quand il y a des textes qui nous parlent des affaires qui arrivent dans son bateau ils utilisent des remèdes qu'ils utilisent pour gérer des affaires terrestres par exemple des affaires de chasse quand il y a un bâtiment qui tombe un truc comme ça ces mêmes solutions sont appliquées sur les bateaux parce qu'ils considèrent que les bateaux c'est une extension de la terre mais les bateaux la mer non ça on n'a rien on n'a rien à dire on ne peut pas contrôler la mer non c'est vrai que ça montre bien toute la toute la complexité tu as mentionné ton livre et le titre se trouve dans le chat dans le chat je me permets de le citer aussi donc c'était ton je crois que c'est le livre tiré d'une des thèses shipwrecks légales et légales lancées et les paradigmes méditerranéens oui c'est beaucoup en fait que c'est open access donc s'il y a quelqu'un qui s'intéressait vous ne devez pas payer grâce à l'université de Helsinki c'était open access et là j'ai développé plein de choses de ce que je dis ici je ne parle pas je mentionne la source de laquelle on parle ici mais c'est vrai que je ne me concentre pas seulement sur ça mais ce que je dis par exemple c'est que par l'exercice de cette interdiction de les droits de naufrage par exemple c'est une façon de les romains de aussi imposer aussi son autorité sur la Méditerranée de créer un père de créer son empire établir les bases pour son empire non vraiment donc ça c'est une synopsis énorme synopsis du livre mais une des questions que je traite là et pour les sources que vous pouvez voir si vous lisez par exemple parce que c'est le chapitre premier de l'introduction c'est pas simplement un truc des romains aussi les grecs ont conçu la mer comme un truc que c'est vraiment pas gérable même si ils étaient plus doués parce qu'ils ont développé plus la technologie maritime navale et tout ça ils comprenaient même que la mer c'était un domaine que c'était très difficile à gérer donc en fait il y a plein de textes qui alloudent à que c'est le domaine de Dieu donc si tu as souffert un épave c'est ta faute parce que t'as fâché le Dieu donc voilà les romains ne disent pas des trucs comme ça mais c'est vrai mais c'est comme dire ils tolèrent c'était des violences parce que peut-être il a conçu que c'était une coutume qui arrivait là et du moins c'était pas de son intérêt c'est une hypothèse mais peut-être c'est possible parce que comme je dis il y avait des formes de violences qui étaient tolérées dans des autres parties de la métier parce que peut-être parce qu'il a soumis son propre impossibilité de contrôler tout parce qu'il comprenait que c'était des façons de subsistance qui continuent à être utilisées dans cette région qui font partie aussi de l'économie locale c'est pas ça fait partie aussi du pluralisme c'est légal pour des populations locales mais pas légal pour les romains je me permets de faire juste une petite parenthèse un petit appel à la technique moi je vois que le live a été déconnecté est-ce que ça a été c'est toujours le cas maintenant d'accord ok donc très bien je ne sais pas si nous sommes déjà revenus mais donc pour prévenir que nous avons des petits problèmes d'internet donc on a ah voilà je pense que nous sommes revenus il y a un petit problème d'internet et donc on a dû être coupé pendant quelques instants mais ça n'a pas été long je pense donc voilà nous sommes de retour et donc du coup tu nous expliquais cette dimension et comment l'empereur se retire un petit peu de cette question est-ce qu'il y a encore des aspects que tu veux mettre particulièrement en avant par rapport à ce que montre ce texte sur quel point de départ de ta recherche finalement bon je pense que j'ai pratiquement tout dit de ce que je voulais souligner ici en fait bon dernièrement c'est vrai que quand vous m'avez demandé de faire la communication aussi vous m'avez dit de mettre quelques bibliographies j'ai recommandé des trucs hyper spécialisés mais après j'ai pensé aussi parce que c'est une occasion de faire publicité des beaux travails d'un collègue ami et amie à moi que c'est excusez-moi c'est à la fin de David Jaoui qui lui est conservateur et archéologue dans les musées d'Arles les musées archéologiques d'Arles musée départemental de l'Arles ancien je pense que c'est le titre exact donc je recommande beaucoup beaucoup le deuxième je dois dire que malheureusement je ne l'ai pas encore avec moi parce qu'il semble que l'éditorial a souffert un épisode de hacking donc ils sont un peu lents avec la livraison mais je pense que c'est la version BD de les premiers bouquins que je recommande beaucoup à les assistants aujourd'hui parce qu'en fait la façon qu'il est phrase dans le livre c'est très intelligent il dit enquête archéologique l'affaire Valerius il parle des trucs pour ceux qui ne le savent je ne sais pas si dans l'audience il aura quelques personnes qui soient d'Arles mais dans Arles il y a c'est un port riverain port d'Arles qui est très connecté à la Méditerranée par les canals de Marie-Jusée et Foss-sur-Mer et tout ça et donc là c'est un autre côté par Foss-sur-Mer donc là il y a grâce à l'effet que les romans n'étaient pas trop propres on dirait on a des dépotoirs des sordures et ça nous donne beaucoup d'informations parce qu'ils partent là donc il y a un dépotoir portuaire qui s'appelle Arles 3 Arles 3 qui s'appelle comme ça parce que c'était au-dessous d'un bateau ils ont fait sortir le bateau et au-dessous de là il y avait un dépotoir de beaucoup de vaisselle de céramique et tout ça et là il y a deux inscriptions référentes à un tel Valéry Spoculus et je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait la clé c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec Valéry Spoculus par en lisant les bouquins de David qu'en fait il a fait il a écrit comme si c'était un roman policier donc c'est hyper chouette parce que c'est une façon de se mêler à l'archéologie avec un langage un peu plus comment dire mainstream non on dirait je pense qu'en français vous utilisez aussi ce terme non ? Oui tout à fait et là comment David il est un grand divulgateur il a fait une exhibition sur l'affaire Valéry Spoculus et avec un collègue à soi que c'est Laurent Cérac ils sont sortis cette BD basée sur les bouquins de David qu'en fait je pense qu'il a eu un prix en 2021 donc en fait c'est très bon des bonnes lectures qui je dois dire malheureusement ils ne parlent pas si tant de la loi rodienne mais je pense que la loi rodienne ce n'est pas si pop mais comment c'est une façon de s'approcher à l'archéologie et à la au commerce romain à la vie des marinières romaines d'une façon un peu plus amusante que tout simplement en l'ensemble d'un texte académique donc vraiment je recommande beaucoup tous ces travaux et aussi en français il ne doit pas faire un effort parce que mon bouquin comme tu as vu c'est en anglais donc peut-être que c'est un peu plus lourd pour les gens de le lire comme ça vous avez un texte en français et voilà aussi soutenir un chercheur d'un musée que vraiment aussi je recommande à tout le monde d'aller le visiter parce que le musée d'art c'est vraiment riche en sources il y a vraiment c'est aussi vraiment actif dans les fouilles sous-aquatiques donc ils sont toujours des nouveaux matériels c'est vraiment intéressant c'est vraiment important de voir aussi comment on peut apporter d'aborder de façon accessible et assez passionnante des questions qui peuvent être parfois extrêmement techniques finalement et comme tu nous l'as montré ici les choses sur lesquelles je travaille c'est quand même des questions assez complexes mine de rien c'est vrai que ça c'est comme je dis c'est un discours surtout archéologique parce que le droit il est là parce que même parce que je vois les droits partout peut-être parce que je suis un peu mais surtout parce que je pense que dans les commerces l'histoire de Valéros Porculus évidemment il fait ses opérations commerciales dans une marque légale elle utilise des contrats romaines donc le droit il est là mais c'est vrai que dans la BD vous n'allez pas voir des mentions du droit ça va être un peu plus je ne dirais pas amoussant parce que je pense que le droit c'est amoussant mais d'un façon un peu plus comment dire oui c'est exactement populaire mainstream c'est la traduction c'est populaire de mainstream ou c'est comment c'est comment la traduction oui ça peut être une traduction ou ça peut être une manière de le dire absolument oui 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 d'accord donc oui c'est une façon de le voir moi j'aimerais bien faire quelque chose un peu plus pop sur les droits mais c'est encore un truc compliqué je dois trouver un dessinateur de BD qui peut mettre un dessin ce que j'ai fait on verra si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ont des questions c'est évidemment l'occasion privilégiée de les poser en attendant moi j'en ai une ou deux en réserve et je voulais te la poser tu te posais celle-ci c'était un petit peu en filigrane tout au long de l'émission mais justement comme tu travailles au croisement entre archéologie et droit est-ce qu'il y a des découvertes archéologiques qui ont particulièrement pu éclairer tes recherches ces dernières années ? Plante en fait il y a l'archéologie subaquatique et les dernières pouilles de ces pas par exemple ce que vous avez mentionné avant c'est je vais aller un peu aller un peu au derrière pour voir ok cette épave là ok ça c'est fermé cette épave là qui s'appelle en fait Ces Fontanelles c'est un épave tardive en fait du 3ème 4ème siècle mais ça a éclairé beaucoup sur comment s'organise la cargaison la façon de charger les bateaux parce que c'est très émouvant pour nous qui travaillent sur ça en fait je vais parler avec un collègue ils ont fait un article de 60 pages maintenant ils essayent de voir dans quel journal ils peuvent publier un article de 60 pages mais ce qu'ils sont très excités c'est parce que c'est un fort que vous voyez là ils sont des inscriptions très détaillées et très bien préservées que vraiment c'est un parce que c'est un truc un peu dommage qu'il y en a c'est évidemment le truc de la préservation et par exemple avec ce que c'est mon spécialité que c'est les tituls les pictis les inscriptions peintes il y a plein de fois que quand ça sort de l'eau ça disparut c'est disparu donc de trouver des inscriptions comme ça c'est vraiment un truc hyper important hyper éclairant aussi l'autre épave que j'ai mis ici moi j'adore aussi cette photogrammétrie je vais mettre la chargeur et c'est un épave qui s'appelle Beauferrer ça c'est dans la côte d'Alicat près d'où je suis en fait et cette épave c'est aussi vraiment éclairant parce qu'il a été trouvé en très bonne condition il y a plein d'espèces d'infos et ce qui est intéressant par exemple c'est que c'est une relation homogène de source des poissons et qui nous a permis de voir en fait comment pouvait se gérer un cargasson on dirait je ne dirais pas un vrac mais en général tu dis que c'est un bateau qui est loué complètement et tu peux les charger avec toute la cargasson de source des poissons pas simplement l'idée qu'il y a des petits cargassons qui appartiennent à différents genres et qui louent les bateaux dans différents contrats tout ça donc c'est un bon moment pour l'archéologie parce qu'il y a plein de techniques il y a plein de techniques par exemple comme cette image-là qu'il a trouvé hyper belle et ça donne l'impression que c'était fait comme ça directement dans une pièce mais non ça c'est un mosaïque photogrammétrique donc ça veut dire que ce sont des centaines de ces images qui ont été mises ensemble pour créer ça ça vous les pouvez trouver dans un numéro de National Geographic si vous mettez et par Beau Ferrer National Geographic qu'il y a là je pense que c'est un espagnol par contre il y a toujours Google qui peut traduire dans un mauvais français mais vous pouvez le comprendre quand même mais oui alors on a une belle question dans le chat aussi dans le chat aussi de Biblio Griffium qui demande est-ce que les différents droits maritimes antiques distinguent les navires militaires et civils avec des règles particulières est-ce que c'est tout pareil bon le truc c'est que par exemple on a des notices par Cicéron par exemple qui nous parlent de les navires Rostrata qui s'appellent que c'est les navires qui sont comme un comment dire comme une pointe métallique c'est pour attaquer ils sont des navires militaires dans les attaques maritimes et qui parlent d'un navire Rostrata qui ne peut pas rentrer au port librement je veux dire tu ne peux pas les navires militaires peut-être ou ils restent dehors les ports ou ils sont des ports spécialisés parce qu'ils commençaient par exemple il y a des ports qui sont militaires il y a des ports qui sont commerciaux donc ça c'est une façon aussi de voir comme je pour être plus parce qu'il y a des fois que je vais je commence à discuter des choses je m'éloigne de la question principale en somme je dirais oui il y a des façons différentes de traiter les bateaux maritimes et les bateaux commerciaux mais le truc c'est qu'à part par exemple ces références de Cicérone les références sont surtout indirectes on peut extraire quelque chose d'un témoin des sauteurs comme Cicérone comme ça ou de l'effet par exemple qu'il y a différents ports par exemple si on voit les ports de Carthage qui restent encore et si on voit un bout maritime on peut encore voir les styles des ports qui sont très particuliers et on peut voir la partie qui s'est dédiée aux bateaux militaires et la partie qui s'est dédiée aux commerces et comme les ports on ne sait pas certainement comment il était géré aussi parce que comme je l'ai dit il y a différentes couches d'autorité il y a la ville il y a l'État romain comme ça mais en somme on dirait que oui il s'est géré différemment aussi les bateaux militaires parce que ils ont des ports différents merci beaucoup Emilia je laisse encore quelques instants si des gens souhaitent encore poser éventuellement une question mais en tout cas un immense merci à toi pour cette présentation passionnante qui montre à la fois la dimension technique finalement de tes recherches ça touche des questions assez complexes mais c'est aussi assez passionnant parce que c'est au croisement de plusieurs disciplines et voir aussi comment tu travailles de la même manière ou différemment d'autres collègues c'est-à-dire ici beaucoup en croisant différentes sources différents faisceaux d'indices pour essayer de restituer les choses c'est assez impressionnant et puis merci aussi mine de rien quand même d'avoir fait l'effort en fin de journée de participer à une émission pendant plus d'une heure en français alors que c'est pas ta lampe maternelle c'est quand même très fort de ta part donc un grand merci à toi un grand merci à vous et merci merci à toutes et tous ce soir pour votre présence et pour votre écoute je peux déjà annoncer la prochaine émission qui devrait avoir lieu le 4 décembre nous recevrons à ce moment-là Solène Rivoyle qui va nous parler on reste sur un thème finalement assez maritime parce qu'elle va nous parler des pêcheurs en Italie à l'époque moderne donc un bon millier d'années d'écart par rapport à des recherches mais on reste sur des thèmes maritimes voilà d'ici là prenez soin de vous tous et toutes et à très bientôt et encore un grand merci Emilia merci beaucoup au revoir bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501